Musique Aujourd'hui le KFD nous a fait intervenir pour leur parler des tendances et surtout des tendances au sein de l'ADN de marque. C'est-à-dire comment on définit une tendance, la différence avec une tendance et l'air du temps et après l'importance de digérer, de filtrer toutes ces informations au filtre de son identité afin de faire ressortir les particularités de la marque, ses spécificités et de ne pas devenir invisible. La première chose est d'apprendre à se connaître et donc apprendre à connaître complètement son identité, qui on est, quel est le ton qu'on veut véhiculer, nos signes distinctifs, nos vecteurs, nos signatures produits, mais aussi j'ai envie de dire la culture, notre culture. Tout ça en fait fait partie de notre carte d'identité de marque et crée notre ADN de marque. Il est capital de digérer les informations, de digérer toutes ces tendances, toutes ces aires du temps, de regarder tout autour, mais aussi surtout de tout faire passer au filtre de sa marque. C'est ce qu'on appelle faire passer tout dans l'entonnoir, passer tout au filtre et à partir de ce moment-là, on obtient des informations qui sont en réelle adéquation avec notre ADN de marque. Je trouve ça très pertinent. En fait, elle nous a appris à regarder autour de soi, d'être très très curieux en fait sur tout ce qui se fait, aller chercher l'information pour pouvoir mieux s'imprégner soi-même de ce qu'on a vu avec son identité propre.